Bien, alors puisqu'on s'intéresse aux récits et que les récits sont souvent effectués au passé, pas toujours, il y a des récits au présent aussi, mais le plus souvent les récits sont effectués au passé, et bien il faut s'intéresser un petit peu à la grammaire et à ce qui s'appelle le système des temps du passé. Alors, je vous propose de faire un petit parcours à travers ce système des temps du passé pour en percevoir sa cohérence, si vous voulez bien. Alors tout d'abord, introduction, le temps chronologique, on peut distinguer deux temps, deux choses sous le concept de temps. Le temps chronologique, tout d'abord, c'est-à-dire le temps qui passe, tout simplement, avec des moments distincts, le passé, le présent et le futur. Ça, c'est le temps de l'expérience humaine. Notre expérience du temps qui passe est faite de la mise en rapport de ces trois moments. Et pour mettre en rapport ces trois moments, dans le langage, il y a un outil, un outil très pratique, qui s'appelle les verbes, la conjugaison et les temps grammaticaux, qui sont utilisés pour repérer précisément ces trois moments. Alors, en ce qui concerne le moment présent, il n'y a pas trop de problèmes, puisqu'il n'y a qu'un seul temps qui décrit les choses du moment présent, c'est le présent de l'indicatif. Pour le futur, également, pas trop de problèmes, il n'y a qu'un temps, c'est le futur simple qui correspond à cet avenir. Mais les choses sont un petit peu plus subtiles, un petit peu plus complexes pour ce qui concerne le passé, puisqu'il y a différents temps du passé. Il y a plusieurs temps du passé pour décrire, justement, les événements qui sont passés. Alors, on va les passer en revue et on va voir à quoi ils servent chacun, les uns et les autres. Et on va parler de leurs valeurs. Alors, les temps les plus fréquemment utilisés sont l'imparfait, le passé simple, le passé composé, le plus-que-parfait, et le conditionnel présent. Il y en a bien sûr d'autres, mais on les laissera de côté, car si vous maîtrisez cela, vous avez résolu au moins 95% des problèmes qui peuvent se présenter à vous. Alors, il est bien sûr important de savoir quand et comment utiliser ces temps, mais il est tout aussi important de connaître ces conjugaisons, à la fois pour les reconnaître et pour les utiliser. Alors, si vous voulez bien, on va s'attacher tout d'abord à l'imparfait. L'imparfait possède trois valeurs possibles, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans trois cas possibles. Tout d'abord, la description. Comme dans cet exemple, ici, le soleil brillait et l'herbe luisait. Ici, c'est statique, c'est purement descriptif. On utilise l'imparfait. Deuxième cas dans lequel on utilise l'imparfait, une habitude dans le passé, quelque chose qui revient, qui est récurrent. Exemple, l'an dernier, je me levais tous les jours à six heures. Pour cette action répétitive habituelle, j'utilise l'imparfait. Troisième cas, l'imparfait sert à exprimer une action longue, une action qui dure dans le passé. Exemple, je me promenais tranquillement sur le boulevard quand tout à coup, et tout à coup signale qu'il va y avoir des actions qui ne vont pas durer, mais qui vont être ponctuelles. En tout cas, l'action de se promener, elle, a duré un certain temps et c'est pour ça qu'elle est décrite à l'imparfait. Voilà, les trois valeurs de l'imparfait. Alors, passons maintenant au passé simple. Le passé simple, c'est plus simple que l'imparfait dans un certain sens, puisque c'est utilisé dans un cas et un seul. Il n'a qu'une seule valeur possible, ce passé simple. Il exprime des actions courtes, des actions brèves qui se succèdent les unes aux autres, par opposition à l'imparfait qui décrit les actions longues. Exemple, je me promenais tranquillement sur le boulevard, imparfait, quand tout à coup une voiture surgit, passé simple, freina, passé simple, puis s'arrêta, passé simple, devant moi. D'accord ? Action brève et successive. Alors, le passé composé, quant à lui, les choses sont un petit peu plus complexes, un petit peu plus subtil, il faut distinguer deux cas. Il faut distinguer, premièrement, à l'écrit, ou alors dans un registre de langue soutenue, à l'oral, mais dans un registre de langue soutenue. C'est le temps, à ce moment-là, utilisé pour décrire les actions accomplies, les actions achevées, les actions finies au moment où l'on parle. Exemple, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Évidemment, quand on dit j'ai bien dormi, c'est qu'on ne dort plus. Et quand on dit j'ai bien mangé, c'est qu'on signifie par là qu'on n'est plus en train de manger, que l'action de manger est terminée. Alors, terminée, il y a deux secondes ou il y a deux heures, peu importe, mais en tout cas terminée. Et c'est pour indiquer cette termination, cette finitude, qu'on utilise le passé composé. Mais le passé composé a une autre valeur, si on l'utilise à l'oral, ou si on l'utilise dans un registre de langue plus courant. À ce moment-là, ce temps remplace le passé simple. Et il est donc employé avec la valeur du passé simple. Il exprime des actions courtes, brèves, et qui se succèdent les unes aux autres. Exemple dans un langage courant. Je me promenais tranquillement sur le boulevard quand tout à coup une voiture a surgi. Passé composé a freiné, passé composé, puis s'est arrêté, passé composé devant moi. D'accord ? Donc le passé composé est un petit peu plus subtil parce qu'il s'agit de comprendre dans quel registre de langue, de langage, on se situe. Dans un registre courant ou dans un registre un petit peu plus soutenu, un petit peu plus élevé. Le plus-que-parfait. Le plus-que-parfait s'utilise uniquement dans un cas. C'est pour exprimer l'antériorité dans le passé, c'est-à-dire c'est le passé du passé. Lorsqu'on veut mentionner des actions qui ont encore été antérieures, qui ont encore eu lieu avant. Exemple. Je me promenais tranquillement sur le boulevard quand tout à coup une voiture surgit, freina, puis s'arrêta devant moi. Le conducteur m'avait reconnu, il m'avait reconnu donc sous-entendu avant de freiner et de s'arrêter devant moi. Et avait décidé de m'aborder. C'est ce qui l'a conduit ensuite à freiner et à s'arrêter devant moi. D'accord ? Donc le plus-que-parfait est le temps du passé dans le passé. Mais il peut aussi être nécessaire dans un récit au passé de faire mention du futur. Alors non pas de notre futur, mais du futur par rapport à ce moment passé dont on est en train de parler. Et pour ça, il y a un temps, c'est le conditionnel présent. Et un mode, c'est le conditionnel présent. Le conditionnel présent possède une valeur temporelle. Il peut aussi posséder une valeur modale. Mais laissons ce problème de côté pour aujourd'hui. Il possède une valeur temporelle. Il exprime la postériorité dans le passé. C'est le futur du passé. Exemple. Je me promenais tranquillement sur le boulevard et je pensais, toujours à l'imparfait, que je pourrais aller au cinéma. D'accord ? Dans ce moment passé dans lequel je me situe, je me projette dans un futur. Mais un futur par rapport à ce passé. Je pensais que je pourrais aller au cinéma, pourrais conditionnel présent. Quand tout à coup, une voiture surgit, freina, etc. D'accord ? Alors, tout ça est schématisé un petit peu, de façon un petit peu libre, sous forme de frise. Alors, on a les trois moments dont je vous parlais au début. Le passé, le présent et le futur. L'axe du temps. En situant d'un côté le temps chronologique. Et de l'autre, les temps grammaticaux. Qui leur font écho. Qui lui font écho. Alors, pour ce qui est du présent, il n'y a qu'un seul temps, comme je vous le disais, c'est le présent de l'indicatif. Pour le futur, c'est pareil, il n'y a qu'un seul temps grammatical, c'est le futur simple. Pour le passé, en revanche, ça devient un tout petit peu plus complexe. Alors, comment faut-il déchiffrer cette frise ? Les actions qui ont lieu dans le passé et qui s'étendent entre des bornes, qui sont ici figurées par les grands traits, là, sont écrites à l'imparfait. À l'intérieur de ces actions qui s'étendent, qui durent dans le passé, il y a des actions plus ponctuelles et qui se succèdent les unes aux autres, qui sont successives. C'est le rôle du passé simple de les décrire. Lorsqu'on veut revenir dans le passé du passé, dans des événements qui ont eu lieu encore avant, on utilise le plus-que-parfait. Et lorsqu'on veut anticiper sur le futur, mais le futur du passé, qui peut-être, pour nous, maintenant, déjà dépassé, déjà du passé, eh bien, à ce moment-là, on utilise le conditionnel présent. D'accord ? Et alors, je ne vous ai pas schématisé sur cette petite frise, parce que ça aurait été compliqué à représenter le passé composé. Mais vous l'ajouterez de vous-même à cette construction graphique. Voilà pour les idées principales. Donc, en conclusion, vous devez être capable de repérer ces temps dans un récit, de comprendre quelle est leur valeur et de pouvoir aussi, éventuellement, les réutiliser dans un récit de votre facture. Ce n'est pas si compliqué, effectivement. Présenté comme ça, ça a l'air assez simple. Mais il y a une condition aussi, qui est de bien maîtriser la conjugaison française. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de ce livre rouge qu'on appelle le Becherel. Parce que, oui, effectivement, si vous connaissez la valeur d'un temps, mais que vous ne connaissez pas la conjugaison, ça posera un tout petit problème. Donc, voilà pour ce petit rappel. J'espère que cette synthèse vous a éclairé, vous a fixé les idées. Et ça vous permet aussi de savoir un petit peu où vous en êtes dans votre maîtrise de ce problème. Merci.